Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui dans Tête de lecture, je reçois Pauline Susigny et Sol Espech pour la pièce Les Consolantes. Pauline est l'autrice et metteuse en scène et Sol est une des quatre comédiennes sur scène. En 2016, Pauline Susigny rejoint le programme de recherche du CNRS autour des victimes des témoins des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Des entretiens filmés sont réalisés auprès d'interviews et volontaires parmi les survivants, les pompiers, les soignants. Ces archives sont les points de départ de la pièce Les Consolantes. Quand ne t'y trompe pas, il ne s'agit pas ici d'une reconstitution de ces éléments terribles. Les Consolantes, c'est presque une affaire d'alchimistes. Prendre comme point de départ les témoignages des attentats du 13 novembre et les transformer en quelque chose qui consomme. Quelque chose qui reconstruit. Quelque chose de doux, où la parole se dépose et où les cœurs s'apaisent. Ce quelque chose, c'est sans doute du théâtre. Ce moment de fiction qui libère, qui prend soin de nous. Oui, le théâtre peut aussi prendre soin de nous. Comme une étreinte, un baume, une écoute, un retour à la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler aujourd'hui avec nos invités. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify et vous nous regardez sur YouTube. Vous avez le programme. C'est parti. Bonjour Sol, bonjour Pauline. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Bien installée ? Très bien. Alors j'ai fait une intro assez courte par rapport à d'habitude. C'était difficile pour moi de parler de la pièce. Un peu comme si le sujet me paraissait trop sensible ou à faire de peau. Mais surtout qu'il peut vite inspirer l'effroi. Alors que c'est l'inverse de ce qu'on ressent lorsqu'on va voir cette pièce. Puis je me suis souvenu de tes mots, Pauline. Tu disais si la vision de l'enfer et l'expérience du cauchemar a pu détruire les victimes des attentats, est-ce qu'à l'inverse, l'expérience de la douceur et de la beauté peut aider à réparer ? Oui, quand je me suis emparée de ce sujet, déjà j'ai mis beaucoup de temps. Parce que comme tu le dis très bien, le sujet est effroyable et fait peur. Et en plus, comme je n'avais pas moi vécu directement les attentats, je ne me sentais pas légitime de travailler autour de ça. Et puis en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que le théâtre peut apporter à ces événements ? Et même de manière plus large, qu'est-ce que le théâtre dans nos sociétés peut apporter ? Et je crois que c'est cette notion de collectif. Ces attentats ont été évidemment des traumatismes individuels, mais également un traumatisme collectif. Et je me suis dit que la salle de théâtre pouvait être en fait un lieu de reconstruction et de consolation collective. Et c'est vrai que par rapport à la beauté, je ne sais pas si vous connaissez la BD de Catherine Meurice, La légèreté. Catherine Meurice, elle est survivante des attentats de Charlie Hebdo, et donc dessinatrice. Elle a écrit cette BD qui parle vraiment de l'art comme réparation. Et après avoir échappé aux attentats, elle part d'une espèce de voyage en vue de chercher le beau, soit dans l'art, soit dans la nature, et que c'est comme ça qu'elle pourra peut-être se réparer. Et donc c'est aussi avec ça que je suis partie en tête pour mettre en scène ce spectacle. – D'accord, alors c'est super la question de la beauté, on va revenir dessus tout à l'heure, parce que nous ça nous intéresse, comment le théâtre peut apporter ça. Tu parlais de légitimité aussi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des entretiens, que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe, de quoi il s'agit, et qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là ? – Alors les entretiens, je précise qu'ils ont été menés par un institut qui s'appelle l'IHTP, c'est l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Donc eux, c'est un institut de recherche qui ont fait admettre depuis longtemps que, comment dire, le temps, la temporalité n'est pas un obstacle à la compréhension de l'événement et que donc on peut aller à la rencontre de victimes ou de survivants juste après l'événement pour créer de la mémoire en fait, puisque ces entretiens sont en fait aujourd'hui en tant qu'archives à la BNF. C'est Christian Delage, le directeur de l'IHTP, qui m'a conviée en 2016, enfin je suis arrivée un peu plus tard moi dans la récolte, autour de 2018, à mener moi-même des entretiens. Voilà, c'était… Mais il n'était pas question de faire un projet de théâtre à ce moment-là, c'est juste qu'il conviait différentes personnes autour de ce projet et c'est vrai que c'était des moments très forts, très intenses, très intimes et en fait, c'est au fur et à mesure de la récolte de témoignages, c'est vrai que certains survivants parlaient de cette récolte comme des moments forts et même comme un point de départ de leur reconstruction. Et là, voilà, Christian m'a encouragée un peu à m'emparer de ces témoignages, en vue peut-être d'en faire quelque chose au théâtre et puis, ben voilà, j'ai mis longtemps à accepter et quand le prisme de la reconstruction et de la consolation me sont apparus, voilà, je me suis dit que c'était un angle en tout cas qui m'intéressait et qui pouvait faire sens par rapport à ces événements. D'accord, d'accord. Et alors, tu dis que pendant ce travail d'enquête, il y a eu des liens qui se sont créés avec les témoins qui ont nourri ton travail. Comment tu t'es créé, comment dire, une charte ou un protocole ? Comment tu t'es apparu de ça et comment tu prends un peu aussi de recul là-dessus et tu dis qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas de ces témoignages, de ces moments que j'ai partagés ? En fait, le protocole de l'IHTP est en effet assez précis, à savoir que c'est plutôt les gens qui viennent à eux plutôt que l'inverse. Enfin, vraiment, on se positionnait à l'inverse d'un travail journalistique. Enfin, pas que les médias. Enfin, si, clairement, les médias, pour la plupart, pour les survivants, ça a été vécu comme une deuxième violence. Donc là, il y avait vraiment la question du soin, la question du partage et la question de comment on recueille cette parole de manière douce. Et en fait, le protocole, c'est des témoignages qui sont filmés et où c'est une équipe très, très réduite et où la personne qui interview est vraiment collée à la caméra comme si, en fait, on n'était que deux. Et l'idée, c'est vraiment pas de poser plein de questions, en fait. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne dans une plongée de cet événement, de se souvenir, mais par l'écoute et ce qu'on tisse de bienveillant, que le témoin se sente en confiance et surtout sécurisé. Et c'est vrai que, voilà, ça a créé des choses que j'arrive même pas bien à expliquer parce que c'est tellement fort ou tellement... Puis ça touche à un intime. Je veux dire, on parle de perte, on parle d'effroi, on parle de deuil, de handicap. Enfin, c'est des choses tellement fortes dans une vie que... Voilà. Et après, l'idée, c'est... Il y en a qui ont gardé des liens ou pas. Moi, pas forcément. Aussi, parce que j'avais quelque chose de très pudique où je n'osais pas être intrusive. En revanche, depuis que j'écris le projet et les différentes étapes de création, j'ai invité des survivants, des survivantes, des personnes endeuillées qui n'y étaient pas, mais qui ont perdu des proches, à venir voir des étapes de travail. Et là, c'est vrai que c'est vraiment des moments extrêmement forts qu'on partage et ça crée des liens tout de suite. On a l'impression qu'on est complètement dans la vie de l'autre. Enfin, c'est très étrange, en fait, ce que ça crée. Pourtant, tu ne t'adresses pas spécifiquement à un public qui a vécu de près ou de loin ces attentats. Comment tu arrives à porter un discours qui arrive à résonner de façon universelle, j'ai envie de dire ? Parce que je crois que ces attentats abordent des thématiques qui sont universelles. Comme là, je l'évoquais, à savoir qu'est-ce que la perte, qu'est-ce que le deuil, qu'est-ce que le traumatisme, qu'est-ce qu'on est, qui on est quand on perd un enfant, quand on perd un frère ? Et puis, surtout, la pièce parle des retours à la vie. Enfin, quand on vit le traumatisme, quand on vit l'effroi, comment on vit ensuite et comment on peut… En tout cas, la pièce, comment on peut, pas juste vivre, mais même peut-être bien vivre. Et c'est aussi pour ça que la pièce aborde un sujet qui m'est très cher et qui est venu au fur et à mesure de l'écriture et aussi en assistant au procès, à savoir comment penser même la mort de manière vivante et comment on peut vivre avec presque de manière lumineuse, en fait. Donc, je pense que ces sujets sont universels. C'est pour ça que, oui, évidemment, cette pièce ne s'adresse pas qu'aux gens qui ont vécu des attentats et que je pense qu'elle peut toucher tout le monde. – Oui, et pourtant aussi, j'ai envie de dire, en même temps, il y a des choses très précises, je n'ai pas envie de dire des anecdotes, mais des choses très concrètes. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai vu la pièce. Il n'y a pas que ça, mais j'aimerais qu'on en parle vite fait. C'est ce qu'on appelle le fonds de garantie. Parce que c'est beaucoup dans la pièce, je pense que ça devra venir. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé tout de suite parce qu'on parle de soins, on parle de prendre soins. Et en fait, en termes de... Tu parlais de collectif tout à l'heure, ce que la société peut apporter, ça apporte surtout de l'argent, en fait. J'ai l'impression. Oui. En fait, c'est dit à un moment dans la pièce et c'est un peu... J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Ce n'est pas juste... Il y a eu, bien sûr, les témoignages qui sont un matériau extrêmement sensible. Il y a eu aussi des grandes recherches de mon côté sur, concrètement, suite aux attentats, que propose l'État en termes de réparation, en fait. Et c'est dit dans la pièce, actuellement, dans nos sociétés, on n'a pas trouvé mieux que l'argent pour réparer. Donc, c'est là qu'arrive ce qu'on appelle le fonds de garantie, qui est donc un organisme qui aide financièrement suivant comment on a été touché, qui on a perdu, est-ce qu'on a été touché au bras, au visage, qu'est-ce que... La question qu'on posait tout le temps, c'est un peu quelle était votre vie avant, qu'avez-vous vécu cette nuit-là et comment est votre vie maintenant ? Enfin, voilà, pour, en fait, quantifier les dégâts causés. Et, en effet, la pièce pose cette question, qu'on s'est tous posé, moi, au moment de l'écriture, à savoir comment quantifier la perte d'un enfant, comment quantifier sa mâchoire brisée ? Enfin, est-ce que déjà ça se quantifie ? Enfin, voilà, donc ça, c'était des questions moi qui m'animais très vite. Et la deuxième chose, c'est que le fonds de garantie, je veux dire, il y a une complexité là-dedans qui est qu'en France, ça existe, ce qui n'est pas du tout le cas de plein d'autres pays. Donc, on pourrait se dire que c'est quand même une chance. Mais malheureusement, pour toutes les victimes que moi, j'ai rencontrées et quand même beaucoup, le fonds de garantie a été vécu comme une double violence. c'est-à-dire qu'en fait, ces gens me disaient mais en fait, on doit constamment prouver à quel point on est victime pour en fait pouvoir avoir de l'argent pour être réparé, mais en même temps, on nous demande constamment de nous reconstruire, de nous reconstruire. Voilà, donc il y a une espèce de dualité comme ça chez les gens et puis aussi toutes les anecdotes qu'on m'a racontées qui existent aussi dans le spectacle, même si elles sont complètement fictionnées, mais à savoir, j'ai l'impression d'être un morceau de viande, j'en peux plus qu'on mesure mes cicatrices et que si je perds 5 mm de cicatrices et ben, on me retire 8 000 euros. Enfin, je veux dire, ça paraît schématique mais c'est vraiment ça. Oui, c'est très froid, le calcul est très froid. Oui, très très froid. Donc voilà, ça je voulais vraiment en parler et d'ailleurs, il y avait une survivante qui était venue voir une étape en lecture et ça m'avait vraiment bouleversé ce qu'elle m'avait dit parce qu'elle m'avait dit merci de faire ça parce que ce que tu racontes sur le fond de garantie, nous, on ne pourrait pas le faire et en fait, elle me disait c'est parce que elle, elle est artiste et elle a fait aussi un autre spectacle sur sa reconstruction magnifique, c'était une circassienne donc je veux dire, elle est artiste mais elle me disait je ne... c'est tellement violent ce qu'on a vécu avec le fond de garantie, moi ce que j'ai vécu est tellement traumatisant en fait que j'ai trop de colère, je ne pourrais même pas avoir la distance de mettre ça face aux gens et de l'écrire en fait. D'accord. Bon alors c'est bien, on a passé les côtés traumatisants parce que sur le fond de garantie c'est vraiment un des points qui m'a vraiment le plus choqué parce que c'est vraiment c'est l'État qui est censé apporter, c'est la société qui est censé apporter une consolation et en fait on se rend compte que c'est plutôt effectivement par l'art parce que ce n'est pas par le fond de garantie que ça va se passer. Parlons maintenant de la pièce et justement de comment on va travailler ça. J'aimerais que tu nous parles peut-être seul aussi qui se sent de répondre à cette question mais un peu de la première image que le spectateur va voir quand il va entrer dans la salle de théâtre. Comment c'est disposé et qu'est-ce qu'il voit ? La première image. Je vais juste dire moi de l'extérieur puis après seul de l'intérieur il faudra peut-être dire. La première image déjà c'est tout est allumé et puis on est dans un espace avec des spectateurs frontales face à la scène mais aussi au plateau dans une sorte d'espace trifrontal. Voilà dit comme ça ça paraît un peu explicatif parce que ce n'est pas imposé comme ça mais pour moi il y avait aussi l'idée un peu du tribunal enfin on y reviendra mais par rapport au procès auquel j'ai assisté et aussi c'était pas tant de reproduire le tribunal du tout mais de reproduire ce qui a existé très fort au tribunal à savoir ce collectif et en fait cet espace trifrontal dans la pièce nous permet aussi d'être toujours témoin de l'autre en fait et de pas juste être tranquillement sur son fauteuil avec des comédiens au plateau mais juste tout le monde au même endroit et qu'en fait c'est pas juste on parle du collectif c'est je crois qu'on l'éprouve vraiment grâce à ce dispositif. D'accord tu veux dire qu'il y a aussi des spectateurs qui sont sur la scène en tout cas sur les bords de la scène ouais mélangés avec les comédiens les comédiennes c'est là que tu interviens seule nous aussi on est sur scène et donc on se sent commencer le spectacle ensemble c'est vraiment je pense la première chose c'est vraiment la mise en commun dans un espace voilà qui est dont le sens premier c'est quand même ça le théâtre d'être ensemble de vivre une expérience ensemble et là ça se ressent d'autant plus fort donc les spectateurs sont invités à la vivre de façon frontale aussi parce qu'en fait on a on a le choix de la vivre aussi en protection et puis comme un spectateur lambda mais il est aussi invité à la vivre autrement c'est à dire donc sur scène avec nous sachant qu'il est sur les côtés qu'il n'est pas c'est pas un spectacle participatif on ne lui demande pas de prendre en charge une partie de l'histoire pas du tout mais pour nous les acteurs et les actrices c'est c'est très important de les avoir sur scène ça conditionne énormément de choses ça conditionne les regards qu'on peut poser c'est une aide c'est à dire qu'à partir du moment en fait Pauline a fait plusieurs étapes de travail rapidement avec du public donc finalement le processus du travail il s'est toujours passé de cette façon là et donc il y a toujours une continuité dans le fait de partager le travail avec du public les étapes qu'on faisait avant de lecture ou de lecture déjà mise en scène c'était toujours avec des gens donc on était nous on est obligés d'accueillir un petit peu les réactions les émotions et le public nous apporte à nous aussi une sorte de consolation une sorte de douceur pour nous aider en fait à jouer le spectacle qui n'est pas comment dire le spectacle n'est pas traumatisant pour nous il n'est pas du tout un endroit douloureux pas du tout il est même plutôt même dans les choses dures ou lumineuses il est même très agréable à faire ce spectacle mais on sent qu'il nous faut cette présence du public sur scène et aussi on y va en douceur je pense que c'est aussi ce que Pauline essaye de faire avec le public mais aussi avec nous c'est pas de couper comme ça rentrer dans la fiction en disant bon ben voilà maintenant en fait on va se mettre à jouer et donc on y va et ça peut faire un peu peur c'est aussi d'y aller progressivement donc elle prend la main des spectateurs mais un peu la nôtre aussi quoi recommencer ensemble de cette façon d'accord oui il y a cette idée de progression le premier comédien qui s'adresse au spectateur en début parle de rituel il me semble ou en tout cas s'il dit pas le mot on sent il parle de rituel c'est quoi les codes de ce rituel que vous avez inventé on parlait de progression d'aller vers une sorte de progression c'est quoi un peu ce rituel que vous avez mis en place alors oula ça peut être très très vaste peut-être les grandes lignes déjà non mais en gros c'est une sorte de figure d'architecte mais un petit peu métaphorique aussi enfin pour moi là je vous dis vous verrez peut-être pas en voyant la pièce mais moi c'est un peu mes secrets et cette chose du rituel c'est que j'avais envie justement que ce soit pas juste un architecte enfin qu'il y ait une autre couche un peu plus onirique ou un peu plus je sais pas quelque chose de plus évanescent dans sa manière même de s'adresser aux gens je voulais pas que ça commence d'un truc complètement concret et en fait c'est cette espèce de figure d'architecte mais qui pourrait être aussi un dieu ou un magicien et c'est pour ça que le mot rituel est aussi apparu mais aussi parce que c'est un peu une petite blague aussi c'est de dire je sais très bien personne n'est dupe nous au plateau et moi que tous les gens qui s'installent sur ces fauteuils ont peur du sujet et en fait c'était aussi un peu ça c'est à dire que lui puisse arriver et dire voilà on a mis du temps à être ici tous ensemble et en même temps il nous en fallait du temps pour être ici au bon moment ensemble et en fait c'est comme un rituel et en fait voilà après du rituel il va parler de la construction du palais de justice qui est un endroit de consolation dans lequel on peut déposer la parole voilà donc c'est un peu cette chose de ce magicien qui va nous accompagner et qui est un peu notre guide qui se présente aussi un peu comme ça et un peu un guide qui va aussi nous protéger potentiellement enfin puisqu'il parle aussi du gouffre dans lequel on peut plonger mais qu'il sera là enfin voilà ok Sol j'aimerais qu'on parle aussi des personnages de plusieurs de tes personnages parce qu'ils sont tous très différents vous ne jouez pas un seul personnage du début à la fin il y a plus des tableaux il y a une évolution dans ces personnages tu peux nous en parler nous en citer quelques-uns que tu interprètes et comment tu aurais travaillé aussi un peu l'évolution dans l'interprétation aussi il y avait l'idée je pense pour Pauline de construire des récits qui contiendraient chacun une multitude de récits c'est-à-dire que chaque histoire chaque séquence est le fruit de recherches de croisements de peut-être 15 histoires 20 histoires et ensuite il y avait l'envie de nous attribuer un peu une figure principale moi je serais peut-être plutôt la mère donc la mère elle peut être déclinée dans dans plein de situations la mère dans son couple la mère dans son chemin personnel la mère dans sa propre reconstruction et donc c'est comme une sorte de variation il n'est pas dit on n'a presque pas de nom de personnage donc on peut aussi estimer qu'il y a une sorte de chemin entre ce personnage et entre ces personnages mais on peut aussi estimer que c'est une sorte de kaléidoscope des figures de la mère ou de cette figure qui se reconstruit qui n'est pas une victime directe qui n'a pas subi les attentats mais voilà et donc je pense que notre travail à nous c'était de trouver les points de rencontre de cette grande figure qui en effet à voir aussi avec quelque chose de mythologique tout ce dont parlait Pauline c'est aussi tout le travail du théâtre antique c'est vraiment le lieu où on se retrouve où on parle où on questionne aussi la société et on met en jeu des grandes figures pour pouvoir se reconnaître aussi dedans donc je pense que dans cette figure de la mère ou des mères possibles c'est une façon aussi de trouver différentes portes d'entrée du public vers ces histoires-là parce que il est fort probable qu'on ait toutes et tous une mère pas tous et tous mais enfin je veux dire ça fait partie des grandes figures de la société donc ensuite voilà c'est ça que je dirais après il y a d'autres personnages qui sont circulaires aussi c'est vrai mais ils viennent un peu compléter ce tableau et parfois c'est pas que notre tableau parfois on est là pour compléter aussi le tableau des autres de nos partenaires c'est-à-dire les aider à constituer la figure de l'inconsolé la figure de la victime directe la figure du soignant donc on s'imbrique comme ça dans les parcours je dirais caléidoscopiques de chacun oui tu parlais de récits mythologiques c'est vrai que c'est revenu j'ai lu Pauline des témoignages que tu m'as donné dans les dossiers de présentation de la pièce où tu parlais aussi effectivement de récits que par le récit on arrive à raconter et à soigner aussi à partager ce qui s'est passé j'aimerais qu'on parle d'un récit concurrent on va dire c'est celui des médias il y a un passage ou une éducation des médias et où les médias vont chercher très vite à identifier des figures de héros et de lâches aussi c'est un récit ça aussi je pense mais c'est pas le même type de récit comment tu vois ça en fait bon déjà la question que les médias ont été extrêmement violents dans leur manière de traiter ces événements pour les victimes qui s'en sortaient voilà ça c'est un fait avéré enfin voilà dit par beaucoup de survivants et de survivantes en revanche moi c'est vraiment ce que j'ai vu et éprouvé qui m'a vraiment enfin franchement choqué après j'ai pas forcément la réponse de comment traiter ça mais c'est que donc j'ai assisté au procès donc a duré neuf mois j'y étais pas pendant neuf mois j'y étais beaucoup au moment des dépositions des partis civils et donc toute la journée voilà on entendait en moyenne entre 10 et 15 témoignages à la barre je veux dire tous bouleversants par des gens très différents qui n'étaient pas du tout d'ailleurs au même endroit de leur chemin de reconstruction il y avait encore des gens complètement traumatisés voilà en tout cas c'était très très intense très voilà et j'étais toujours ultra frappée c'est que le lendemain en me réveillant dans tel journo il y avait ce portrait extraordinaire de cette jeune fille qui a sauvé un tel au Bataclan ou deux jours après oh là là ce héros qui a et en fait quand même je me disais mais ça vraiment je ne sais pas j'en ai pas parlé mais je me disais il y a quand même un traitement je veux dire on entend ces gens il y avait comme des bons points et des mauvais points qui étaient distribués à qui est l'histoire la plus bouleversante qui a été le plus héroïque et un jour j'avais même parlé à une survivante qui m'avait dit on a inventé mon histoire enfin je veux dire on me dit que j'ai fait ci et ça avec mon frère et tout et elle m'a dit je ne sais même pas si c'est vrai enfin et voilà et en tout cas moi en écrivant cette pièce que j'écrivais pendant que j'assistais au procès je me suis vraiment dit ça je me suis dit et c'est pour ça que Sol disait dans tous mes personnages il y a des dizaines de personnes réelles et de récits véridiques même si la pièce est quand même fictionnée à savoir mon écriture va se placer comment dire dans un refus de faire un casting de savoir qui est l'histoire la plus bouleversante et du coup ça j'ai voulu le pousser jusqu'au bout et je l'ai écrit dans la pièce avec un personnage joué par Sol d'ailleurs qui joue une journaliste mais qu'on pourrait entendre partout enfin je veux dire on allume BFM ou même France Inter en fait on l'avoue à cette journaliste et en effet à faire cette espèce de fabrication du héros parce qu'aussi et ça je crois que c'est vrai que dans ces grandes tragédies les gens ont besoin de récits héroïques pour voilà pour s'en sortir quoi un récit qui ne console pas celui-là non celui-là n'est pas un récit qui console il sanctionne positivement ou négativement mais j'ai l'impression qu'il sanctionne plus mais alors peut-être si je ne sais pas si il peut consoler d'une autre manière alors pas forcément tout le monde mais en l'occurrence quand on l'a joué qu'il y avait donc des personnes qui avaient témoigné pour l'IHTP qui étaient présentes on les a entendues rire je pense il y a une notion catharsis complètement et que de ce point de vue-là pouvoir en rire avoir un 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 regard moqueur drôle enfin s'autoriser aussi à inclure ces séquences qui sont un peu plus parodiques ou drôles etc ça fait partie de la consolation c'est-à-dire que ça passe par plein d'aspects c'est notamment en effet le beau les mots choisis le soin porté au chien mais parfois c'est aussi l'extrême cruauté aussi avec des événements ou des personnages ou des personnalités qui fait que ça amène aussi de la réparation oui j'ai laissé traîner mes oreilles à la fin de la représentation pour voir ce que ce que disait le public il y a le mot poésie qui est revenu je pense que il en est question même dans la pièce sur la question de poésie comment on crée ça parce qu'on parlait là de catharsis il faudrait peut-être même redéfinir vite fait le mot on rit dans cette pièce on pleure mais on rit et on s'émerveille aussi comment comment vous avez conçu ça comment vous avez travaillé ça avec les comédiens la poésie ou la catharsis allez on va commencer par la catharsis et après on ira vers la poésie non mais en fait les deux sont un peu liés dans le processus j'ai l'impression c'est aussi on évoquait tout à l'heure la mythologie et qui en fait et dans l'écriture et dans la mise en scène a pris une grande place à savoir que j'avais beaucoup de mal à écrire de la fiction en fait il y a un moment j'étais tellement plongée dans ces récits au procès j'étais envahie moi-même par une noirceur terrible et j'avais du mal à prendre de la distance et à écrire une fiction dessus et du coup c'est là qu'en résidence d'écriture je me suis dit et bien voilà relis des grandes histoires communes collectives qu'on connaît tous de la tragédie à la mythologie enfin voilà de Andromaque à Ulysse et en fait en me replongeant dans ces récits effroyables je sais pas c'est comme si j'ai eu la porte d'entrée d'écriture de mon spectacle et donc la mythologie a vraiment fait partie donc je mêle une écriture très concrète très quotidienne à des décrochages que j'appelle des décrochages un peu plus poétiques etc et qui en plus a été doublement animé par le fait qu'au procès j'étais vraiment étonnée du nombre de partis civils qui faisaient des références à la mythologie pour expliquer leur histoire et il y avait une jeune femme qui parlait de son dossier médical comme du fil d'Ariane qui lui permet de se retrouver et de sortir de ce labyrinthe noir et tortueux on avait évoqué je sais plus la pluie de Zeus sur une cape vous savez les capes dorées de protection enfin en fait et je me disais mais c'est comme si pour que les gens comprennent pour qu'ils arrivent à faire comprendre leur histoire il faut qu'ils utilisent en fait des images que tout le monde connaît et donc la poésie pour moi est venue de ça aussi et puis la notion de catharsis c'est évidente aussi avec ce qu'on appelle la tragédie grecque qui est le rôle premier de la tragédie pour moi à savoir être tous ensemble et faire exister rendre visible des choses malheureuses mais avec une distance qu'est le théâtre et du coup de là quand même voilà pleurer etc moi beaucoup de gens pleurent pendant le spectacle mais je crois pas que les gens sortent traumatisés du tout je crois même que ces larmes font du bien en fait et voilà et je pense que cette poésie cette catharsis vient de cette notion de mythologie que en fait même si ça ne se voit plus forcément puisqu'au fur et à mesure du travail on a gommé beaucoup de choses je pense que tous les personnages et du coup de fait tous les comédiens et comédiennes portent ça en eux à un endroit et que du coup même dans les costumes des fois on va travailler dans certaines images sur des clins d'œil aussi mythologiques et que c'est de ça je pense aussi d'où peut venir la poésie visuelle du spectacle tu parlais du travail des comédiens j'aimerais qu'on y revienne un petit peu avec toi seul déjà quand tu as commencé à appréhender ce projet est-ce que pareil est-ce que tu as eu tu t'es posé la question de dire voilà à quoi ça va ressembler est-ce que c'est un sujet sur lequel on peut être légitime comment tu as arrivé sur le projet dans quel état d'esprit alors je pense que peut-être moi j'avais un peu moins d'appréhension à être légitime ou pas parce que j'estimais que que Pauline l'était donc du coup comme elle était légitime de de s'emparer d'un sujet pour raconter quelque chose aussi de plus grand de plus global moi j'étais interprète du projet donc je voilà en revanche il y avait parfois à la lecture de certains témoignages ou certains récits aussi des procès c'était pas évident et notamment je pense à des récits très solaires des récits de personnes qui étaient déjà en capacité de de communiquer une une forme de beauté de reconstruction de goût pour la vie d'avancer je pense que c'est ça qui m'impressionnait le plus et que je trouvais parfois le plus difficile à entendre parfois plus que l'horreur étrangement de dire comment est-ce qu'on peut déployer un courage aussi grand comment est-ce que c'est possible de trouver des mots aussi justes comment est-ce qu'on peut avoir autant foi dans l'humanité dans la suite ça ça me bouleversait particulièrement mais après dans le processus de travail je ça fait quand même longtemps aussi qu'on travaille sur le sujet qu'on y est allé par étapes que Pauline nous a proposé beaucoup d'étapes aussi d'improvisation et donc on a aussi beaucoup cherché les endroits dans lesquels on était bien et les endroits dans lesquels c'était moins intéressant on était moins bien donc c'est un accompagnement je pense tellement long et doux qu'il n'y a pas moi j'ai pas ressenti un moment où je me suis dit attendez mais qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de s'emparer d'un sujet beaucoup trop compliqué absolument pas et puis c'était très clair très vite que c'était c'était pas du tout ni une oeuvre exhaustive ni une oeuvre qui voulait voilà raconter les attentats enfin ça c'était vraiment limpide je veux dire ça s'est appelé on peut le dire pendant un moment nos reconstructions avant de s'appeler les consolantes et c'était intéressant comme il y avait toujours un chemin entre les acteurs le jeu et puis l'écriture de Pauline qui faisait que Pauline avait envie que ça évolue notamment la reconstruction qui est un terme qu'on ne peut pas s'empêcher d'employer quand même il est apparu à un moment donné je pense dans une improvisation d'un de mes camarades qui s'est mis à dire mais reconstruire ça veut dire remettre à l'état identique alors ça n'a aucun sens on ne peut pas revenir à l'état initial et puis Pauline est revenue quelques mois après en disant c'est vrai du coup je change le titre du spectacle pour arriver à la consolation et puis à cette référence aussi antique des consolantes et aux féminins que je trouve très beau donc je pense que c'est c'est une oeuvre dans laquelle enfin un spectacle dans lequel on a tous accepté de donner des choses de nous de prendre des choses de Pauline de prendre des choses de nos autres camarades enfin je veux dire c'est absolument pas une oeuvre collective c'est pas une écriture collective c'est bien le spectacle de Pauline dans lequel on a voyagé ensemble quoi voilà et puis en plus d'entendre aussi que c'était pas le chemin n'était pas le même pour nous quatre au plateau c'est vrai parfois c'était plus difficile aussi de se dire mais attendez comment est-ce que moi je vais m'emparer de cette histoire etc et donc je pense que c'est quand même la douceur et le temps et puis on devait créer ce spectacle un peu plus tôt et Pauline aussi avait envie vraiment de pouvoir assister à ces procès et donc il y a eu voilà il y a eu la question du Covid qui a déplacé les procès donc il y a déplacé aussi le temps de la création et tout ce temps-là c'est un temps qui a été bénéfique pour tout et tout le monde la première fois que Pauline m'en a parlé il me semble que c'était pendant le premier confinement pendant le premier confinement donc il y a longtemps d'accord mais elle avait l'idée que voilà que c'était pas grave en fait on n'était pas pressé et de fait dans un des monologues que moi je dis justement il y a une phrase que vraiment je trouve bouleversante pourtant simple où Pauline dit que ce temps du théâtre ou des procès finalement au bout d'un moment c'est un temps commun en fait dans la fiction c'est le temps du procès ou le temps de la théâtralité ou le temps où on est ensemble quelque part c'est un temps qui console c'est la transformation intérieure du temps un temps qui console et la transformation intérieure du temps c'est une phrase qui pour moi raconte aussi beaucoup tout le spectacle c'est-à-dire qu'en effet on y va en douceur et puis on va voyager ensemble pendant ce temps-là et tout le processus a été dans ce sens-là un temps qui console d'accord tu parlais d'improvisation alors ça nous intéresse l'année dernière on recevait la troupe d'improvisation des E pratiquement un an jour pour jour l'utilisation de l'improvisation ça t'a permis de savoir ce qui était plus facile où tu étais plus ou moins à l'aise plus ou moins intéressant Pauline tu pratiques ce qu'on appelle le théâtre forum tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment vous avez travaillé ça un peu dans la pièce en tout cas comment ça t'a inspiré si ça t'inspire alors je crois je ne sais pas si ça m'inspire directement parce que les deux méthodes n'ont rien à voir mais j'imagine que forcément ça se répond que ça résonne l'un avec l'autre moi le théâtre forum que je pratique c'est le théâtre de l'opprimé inventé par Augusto Boal donc un brésilien dans les années 70 pour répondre à la répression que le pays vivait et donc c'est un outil d'éducation populaire qui permet aux opprimés de s'entraîner à lutter contre les oppressions voilà qu'ils subissent qu'elles subissent moi dans ma compagnie où je fais du théâtre forum on est spécialisé sur les questions féministes des violences envers les femmes du sexisme voilà et donc on intervient chaque année auprès des jeunes dans des collèges des lycées aussi voilà auprès de femmes victimes de violences d'associations etc donc c'est quand même un théâtre très politique très engagé en termes d'improvisation pure c'est pas du tout les mêmes méthodes mais c'est vrai que ce que je travaille tout le temps en tête de l'opprimer avec mon équipe je crois qu'on le fait nous aussi dans les sujets là qui est quand même un sujet complexe c'est la reconstruction après les attentats c'est toujours de chercher la complexité des choses en fait de ne jamais être les choses ne sont pas noires ou blanches ce n'est pas un oppresseur qui est forcément comme ça enfin voilà que les choses enfin voilà moi je le dirais dans ce sens-là que c'est vraiment la complexité creuser la complexité des sujets des personnages qui moi m'a beaucoup aidé je pense pour la création des consolantes mais en termes d'improvisation pure c'est pas les mêmes c'est pas du tout la même mécanique quoi donc voilà mais peut-être non moi j'avais assisté à une séance de théâtre de l'opprimé que Pauline animait dans un collège et si ce qu'il y a vraiment en commun c'est c'est vraiment cette façon que je ne peux pas décrire mais de mise en commun entre les personnes qui regardent et les personnes qui agissent et qu'elles sont bien au même endroit en train de faire la même chose travailler sur un sujet et le dispositif et le processus de travail dont je parlais avant c'est-à-dire les étapes de travail la façon de montrer aussi des étapes de travail je pense que ça c'est vraiment quelque chose en commun je ne sais pas si ça a toujours été le cas dans les autres pièces de Pauline dans le processus de travail mais en l'occurrence celui-ci a vraiment du sens parce que c'est un événement même si elle ne le traite pas d'un point de vue politique parce qu'elle voulait vraiment que le théâtre amène le beau il a cette démarche politique de dire ce dont elle parle sur les journalistes c'est quand même un point de vue personnel qui est exposé c'est un parti pris et même sur le fonds de garantie au final on a travaillé une scène un petit peu en contrepoint parce que Pauline aussi voulait dire bon ce serait trop facile de dire aussi que ce sont les grands méchants donc il se passe d'autres choses c'est aussi plus compliqué c'est beaucoup beaucoup de demandes c'est comment quantifier enfin bon toutes ces questions qui sont donc complexes et comment essayer de les faire entendre et de les travailler ensemble c'est à dire que le public et les comédiens soient au même endroit en train de faire la même chose je pense que c'est un point commun fort quand même avec le théâtre forum oui c'est vrai Pauline on a dit que le théâtre pouvait contribuer à transmettre les matériaux d'une histoire commune il y a cette question d'être tous ensemble avec le spectateur avec le public Pauline seule qu'est-ce que vous auriez envie qu'on retienne des consonantes après de sortie de la salle que c'est qu'il faut choisir la vie je pense que c'est moi j'ai l'impression que c'est ce que que Pauline raconte et nous fait dire aussi quoi il y a quand même un élan vers la vie même si elle comporte toujours les traumatismes les fantômes le passé et voilà le côté chaotique de l'existence j'ai l'impression qu'elle se place du côté de la vie donc moi en tout cas c'est vrai que je me sens comme ça je finis pas le spectacle mais je le vois et je me sens comme ça à la fin je me sens je me sens jamais mal je me sens ensemble avec les gens en se disant bon c'est quand même super de faire du spectacle vivant super ouais pour continuer sur ce que dit Sol je pense que parce qu'on parle beaucoup du collectif du collectif qui est aussi un terme un peu abstrait et les consolantes c'était en effet comme disait Sol tout à l'heure j'en avais aussi un peu marre du moro construction en assistant au procès je veux dire c'était toute la journée où en êtes-vous de votre reconstruction 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 alors les gens devaient justifier de la reconstruction et là j'étais là mais en fait c'est l'histoire de leur vie maintenant cette reconstruction donc on va pas nous arriver huit ans après en disant voilà la reconstruction c'est là que la notion de consolation et plutôt même des consolants qui sont les consolants dans nos vies et moi je pense que c'est ça que j'ai envie qu'on retienne dans le spectacle il y a cette espèce de collectif cette société voilà mais il y a aussi dans nos vies ces consolants qui peuvent passer d'un avocat à un médecin mais qui peuvent passer aussi de mon mari ma soeur mon enfant et en fait je crois que la pièce parle de ça profondément c'est-à-dire qui sont les gens qui nous aident à survivre et à vivre et que même les morts font partie de ces gens-là et que même les morts peuvent continuer d'oeuvrer à créer de la vie pour les vivants la vie choisir la vie très bien et la vie pour les vivants on va terminer là-dessus c'est parfait merci beaucoup Pauline, Susini Seules et Spèches d'avoir partagé ce moment avec nous on va vous laisser vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce on vous recevait donc pour la pièce Les Consolantes écrite et mise en scène par Pauline Susini assistante à la mise en scène Florence Albarret distribution Noémie Devlet-Ressiguet Sébastien Desjours Sol et Spèches Nicolas Giré-Famin scénographie Camille Duchemin création sonore Loïc Leroux création lumière César Godefroy régie générale Camille Fay production compagnie les 20e rugissants bureau de production Clémence Martins on pourra retrouver le spectacle Les Consolantes à l'Etoile du Nord à Paris du 24 au 26 janvier au Théâtre 13 à Paris aussi du 30 janvier au 9 février à l'ECAM au Kremlin 17 le 16 mars et les prochaines dates notamment en septembre 2024 seront mises à jour sur l'Instagram de Tête de Lecture ce soir dans le studio des Bonnes Résolutions nous avions Tania Houlbert à la réalisation et au son aux caméras Florian Cobell et Elisa Romani à la préparation Elisa Romani Dimitri Schumann à la présentation Seul on t'écoute à présent pour un extrait des Consolantes Mon fils de 3 ans a une conception de la mort bien à lui comme tous les enfants sûrement c'est toujours surprenant de voir la légèreté avec laquelle il peut l'évoquer à quel point aussi il aime jouer à être mort il me dit maman je t'ai tué tu es morte et voilà la mort fait irruption dans notre quotidien comme ça comme un jeu l'autre jour je lui ai demandé ça veut dire quoi mourir pour toi et il m'a répondu c'est quand on ferme les yeux pour toujours il y a quelque temps notre chat est mort un chat qu'il adorait avec lequel il jouait beaucoup avec son père nous le lui avons annoncé avec le ton solennel qu'on emploie dans ce genre de situation Toto était malade il est parti très loin il ne reviendra pas il a accusé le coup une minute et puis il nous a répondu vous êtes des gros péteurs ce que je trouve perturbant c'est ce rapport à la mémoire il adorait ce chat et le lendemain c'est comme s'il n'avait jamais existé et c'est difficile de se dire que si je meurs maintenant il ne se souviendra pas vraiment de moi et c'est horrible parce que je souhaiterais qu'il s'en souvienne et qu'il éprouve un peu de tristesse enfin pas qu'il soit complètement abattu mais je souhaiterais que la relation que nous aurons construite même si elle n'a duré que trois ans et demi lui permette de m'aimer suffisamment pour que mon départ le marque je me rappelle de ce patient qui avait eu du mal à me dire au revoir c'était notre dernier rendez-vous tout était fait six ans étaient passés et il est arrivé très très beau j'ai pas peur de le dire très très beau dans un costume foncé il semblait triste et moi j'étais fière de son chemin du parcours que nous avions fait ensemble je lui ai signifié que je trouvais beau dans son costume enfin j'ai sans doute dû dire élégant il m'a remercié pour tout ce qu'on avait fait ici il m'a dit des mots qui m'ont bouleversée il disait que grâce à moi il était revenu d'un lieu où la lumière se tait qu'ensemble nous avions enduré la tragédie il a cité la magicienne Circé qui explique à Ulysse comment faire revenir les morts et moi comme toujours j'ai répondu des choses très convenues mais c'est notre métier c'est un travail d'équipe que nous avons mené grâce à vous grâce à votre courage à votre ténacité et en réalité il aurait fallu s'autoriser d'autres mots d'autres mots pour que l'instant soit unique pour qu'il trouve sa place dans nos mémoires mais je ne l'ai pas fait je suis restée dans ma fonction nous étions figés l'un en face de l'autre silencieux maladroit on ne savait pas comment se dire au revoir on a fini par se serrer la main et puis il est parti voilà merci merci Sol merci Pauline merci beaucoup d'avoir été nos têtes de lecture un grand merci également à toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous écrivent pour nous parler de la pièce qu'ils ont vue et aimée en nous demandant de faire un épisode sur la question question c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de pépites si une pièce que vous avez vue vous a plu n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram de tête de lecture avec tête de lecture on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux qu'on peut intimidant crypté hautain à venir nous rejoindre car on est convaincu que sur les planches il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants qu'il y a des moments à partager pour tous les goûts tous les porte-monnaie des cœurs qui vibrent des mains tendues des regards vers l'autre des rires des larmes de quoi penser et consoler le monde abîmé qui s'offre à nous tendez l'oreille écoutez-les nous parler d'eux de leurs rêves de leur art et puis si vous l'osez poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène on vous espère nombreux c'est notre but toute l'équipe de tête de lecture se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2024 c'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore tête de lecture c'est la fin de ce